bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler argent vraiment vraiment beaucoup d'argent méga baleine le roi des baleines et de sortie évidemment ça va se passer sur DKVK mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse pour ne pas venir sur le discord vous l'avez aussi à droite sur l'overlay raccourci pas d'excuse venez retrouver toutes les infos sur rock les amis je vous ai dit on va parler KVK on va parler méga baleine et vous allez voir on a du très très lourd on a des mecs qui dépensent mais un mec qui dépense mais sans compter je crois que c'est la plus grosse baleine du jeu pour le coup contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas baba on va commencer à parler donc KVK on a certains très gros KVK leur pré KVK viennent de se finir des ouvertures de porte qui vont avoir lieu également parlons donc des trois plus gros KVK en cours le premier est celui du 15 56 où notre ami Kevin Vest Viper est dessus vous le voyez il a la 161ème place au moment où ce screen avait été pris sur le pré KVK c'est pas mal du tout Vest Kevin bien t'assures pas mal le premier est des One V et Strong I am Strong mais si je dis pas de bêtises Strong il me semble il me semblait en tout cas que Strong avait migré et n'est plus là donc je suis surpris de le voir encore dans ce classement sur le 10 34 premier donc Strong il faut savoir que Strong c'est une méga baleine c'est un joueur à la CB illimité regardez bien ce score on est en fin de pré KVK aujourd'hui il est fini il était sur cette dernière journée on fait d'efforts à 175 millions 175 815 000 points très précisément suivi de Fou des VC 56 un joueur à la CB illimité aussi avec 102 millions puis de Saz des Go 56 94 millions encore les One V et encore les One V à la 4ème et 5ème place mais ça chute vite la 5ème on se retrouve à 53 millions très précisément 175 millions c'est déjà un score énormissime du coup avec autant de One V bien classé sur le 10 34 est-ce que le 10 34 malgré sa population beaucoup plus faible je vous le rappelle le 10 34 va être en combat direct à l'ouverture des portes de niveau 5 ça aura lieu si je ne dis pas de bêtises dans un peu plus d'une semaine va être en combat direct avec le 15 56 il a refusé de faire une alliance avec le 18 60 regardons donc à présent sur les Royaume on se retrouve avec en tête le 15 56 et finalement il est très 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 largement je peux en mettre un très largement en tête 4,3 milliards autant vous dire que le classement individuel ne reflète pas la réalité du classement des serveurs deuxième les One V ils sont quasiment tout seuls sur le 10 34 avec 1,6 milliards et je dirais que les One V ont ce qu'ils méritent puisque c'est eux qui ont refusé d'abord ils ont fait une grosse campagne de recrutement pour faire venir des alliances ou une très grosse alliance occidentale et avoir une couverture globale en follow the sun comme on dit de l'heure et jamais à barre de cooldown en KVK et bien là ils en payent le prix fort ils manquent de population sur leur serveur du coup ils sont deuxième et ils sont talonnés par le 24 33 mais également par le 23 86 juste derrière et loin derrière on a le 11 48 le 2 3 et 4e ça se tient évidemment c'est deux bonnes les trois bonnes places 2 3 et 4 ça reste des bonnes places le bonus du 4e est sympa aussi mais c'est très chaud en revanche le 15 56 ça s'annonce easy 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 pour eux ça serait une surprise de dingue qu'ils perdent contre les One V à mon avis ils vont gagner mais 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 retenez bien le score de I am strong à 175 millions autant vous dire que c'est un enfant on a un autre très très gros KVK en cours avec des méga baleines ce n'est pas les 960 GT pour une fois je vous le rappelle le dernier pré KVK des 960 GT ils étaient si je ne dis pas de bêtises sur une phase de 6 jours ils étaient à plus de 6 milliards de points donc autant vous dire qu'ils éclataient le 15 56 et qu'ils éclataient tous les records de tous les serveurs je vous ai récupéré un screen qui avait été pris quasi au même moment là on était à 15 heures 9 minutes avant la fin de l'étape 3 regardez là on est à 15h35 une demi-heure d'écart autant dire c'est pareil et regardez moi ce score digne des 60 GT justement Benny numéro 1 406 millions de points vous avez bien lu 406 millions de points est-ce qu'on a déjà vu plus ? oui on a déjà vu plus avec un compte qui avait cheaté un joueur qui avait cheaté lui et ce qu'on a déjà vu plus c'est les 60 GT notamment au dernier KVK je ne crois pas là on est vraiment je me rappelle des 300 millions des 350 millions mais plus de 400 millions je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un joueur à ce niveau là corrigez moi mettez moi en commentaire un screen ça se trouve moi même je vous ai montré plus dans une vidéo il y a 6 mois donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu plus 406 millions dites vous bien qu'on est là sur de l'énormissime mais du colossal comme les pouces bleus regardez si on fait un comparatif simple 406 millions regardez je vous prends de la cavalerie en T5 on va voir la cavalerie en T5 la cavalerie en T5 c'est 10 points de puissance pour faire 406 millions il a fait 400 millions sur la création de troupes ça veut dire que le mec il a créé pour 10 points 40 millions de il a fait pour 40 millions pardon de troupes T5 pour avoir une ouverture de puissance x10 sachant qu'on les fait par 2000 2000 et pas 2200 je vais vous dire 2200 on peut les faire au maximum par 2000 il peut utiliser un boost mais les boost il ne les a pas à l'infini quand bien même ça reviendrait au même coup et si on regarde regardez j'annule je confirme l'entraînement 2000 ça me prend 2800 j'aime à faire le mec a fait ça 20 000 fois 20 000 fois les 2000 ça fait les 40 millions on est bien et 40 millions ça fait les 400 millions de scores c'est un score insensé ça vous rendez compte 20 000 c'est énorme donc si on ramène ça au coût de la gem 2800 j'aime pour faire 2000 il a dépensé en équivalent instantané je dis bien en équivalent instantané parce que c'est sûr il a claqué des accélérateurs mais pour faire ce score il a claqué l'équivalent en instantané de 56 millions de gem reprenons donc son score à présent les 406 millions de scores ça représente 56 millions de gem c'est tout bonnement colossal franchement c'est oufissime 20 000 20 000 jours et demi 1 jour 17 heures avec un bon boost on va dire il est tombé à 1 jour 12 heures donc 1 jour et demi fois 20 000 l'équivalent de 30 000 jours laissé tomber c'est tout simplement oufissime ce qu'il a claqué 30 000 jours pour faire ce score là franchement là on est pour moi sur du boss des boss des baleines Benny on le dit souvent c'est le mec de tous les records alors on dit souvent baba mais là franchement après le KVK Benny s'est clairement fâché et il a voulu montrer qui était le patron regardez le deuxième le deuxième n'est qu'à 97 millions déjà 100 millions c'est un score de ouf le troisième 84 millions le quatrième DSW de chez Shizgul il est à 75 millions et 70 millions pour le cinquième ce qui fait que le podium est plus bas mais le cinquième ça chute moins vite de l'autre côté chez les 1556 on tombait déjà à 50 millions du coup on pourrait se dire avec le score de Benny peut-être que le 1254 est largement en tête et bien regardez le 1254 se retrouve à 4,5 milliards de points donc un petit peu plus que le 1556 le on peut faire le comparatif c'est équivalent puisque là c'est un pré-KVK et ça dépend que du royaume il n'y a pas de combat le deuxième est à 3,5 milliards donc qu'à 1 milliard derrière il y a moins de dénivelé et de chute sur le podium que du côté du 1556 je vous le dis le 1834 ne rigole pas on pourrait avoir un beau KVK quand même le troisième le 1306 à 2 milliards et là ça chute le 1664 pour moi est décevant avec son 1 milliard quasiment 6 et 1 milliard 562 millions pour le 2268 je suis déçu vraiment par le score du 1664 qui pourrait faire beaucoup 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 plus vraiment là de mon point de vue ils ont déconné sur leur score ils pourraient vraiment aller chercher bien mieux bien plus en score je ne sais pas pourquoi si vous êtes sur ce serveur n'hésitez pas à me donner l'info pourquoi ils ne vont pas plus loin chercher plus alors là vous vous demandez bien évidemment ce que va donner la suite de ce KVK ils viennent d'arriver on en saura un peu plus à présent dans 4 jours quand ça va commencer à avoir la prise des forteresses et les premiers les premières ouvertures de porte d'ici une semaine donc on va s'intéresser à un troisième KVK énorme qui lui est pour le coup beaucoup plus avancé mais on va avoir l'ouverture des portes de niveau 7 c'est pour ça qu'on va aller le voir il s'agit bien évidemment du 1412 de notre ami Diego regardez le 1412 est avec le 1497 sur sa zone de territoire on a le 2402 le 1338 le 1079 le 2148 le 2080 le 1831 alors pour petit rappel si vous voulez voir les alliances de tous les royaumes je vous les montre on a les TZA sont pas mal en Ligue Osiris on a le 1831 avec les BH31 également et le T719 sont pas mal également on a évidemment qu'un seul royaume impérium le 1412 qui est en haut à gauche donc et regardez on va avoir la 19h30 heure française l'ouverture des portes de niveau 7 hop regardez hop ils sont là on va y aller plutôt par là ah bah regardez il ne m'a même pas chargé la map hop on va mettre les alliances c'est parce que j'avais tout décoché c'est moi qui suis un gogol regardez on a donc l'ouverture des portes qui va avoir lieu les portes de niveau 7 ils se sont préparés de tous les côtés on va regarder le côté le plus balèze donc celui du 1412 le 1412 c'est simple ils ont attaqué des deux côtés ils ont tout pris partout regardez c'est tout est rouge c'est simple tout est rouge de ce côté de la map sans exception et on se retrouve ils sont plutôt détendus ils ne bloquent même pas les espaces ils se disent qu'ils vont gagner de l'autre côté on a quand même 5 forteresses alors ça bloque de ce côté là avec les DVL les DVL qui sont à 14 milliards d'ailleurs regardez cette coalition elle est vraiment très puissante du côté des 412 ils ont la coalition avec le 412 ah bien évidemment ça brûle à 14 milliards 3 on a les TZA avec eux 14 milliards 8 les DVL 14 milliards 3 les KNT 13 milliards 9 et les 12 HK 12 milliards au total cette petite coalition elle est à 30 45 45 50 60 70 milliards je crois que c'est la plus puissante coalition qu'on ait vu jusqu'à présent depuis toutes les coalitions que je vous montre je vous ai déjà montré des 61 des 62 des 63 milliards mais c'est la première qui atteint les 70 milliards ils les dépassent très légèrement bravo au 1412 énormissime en tout cas donc là on se retrouve sur ce côté là avec une première alliance à 14 milliards la deuxième les 12 HK on l'a vu à presque 13 milliards ils tiennent la porte face à eux comptent-ils comme alliance ils ont The Mini Hunter 1 milliard autant vous dire que c'est une sub ça sert juste à bloquer disons les CT31 qui est à 2 milliards 6 sub ça sert qu'à bloquer MB31 c'est un nom de sub ça 3 milliards 3 autant dire qu'il n'y a personne ça ne sert qu'à bloquer HMBB 1 milliard 1 franchement il faut mettre du double forteresse c'est pour mettre des alliances en carton comme ça et la dernière à 3 milliards 9 autant vous dire qu'au sud ils vont se faire dévaster il y a très peu de doute là dessus on va donc aller et regardez ça blinde aussi de ce côté là ça bloque pour pas se faire envahir est-ce que les grosses alliances ou du moins les alliances plus costauds sont là 12 milliards 5 évidemment elles sont là les LH31 également 11 milliards 100 ils ont donc choisi ce côté là ils se sont dit ça serait plus jouable que le 1412 et ils n'ont pas vraiment tort et la dernière est à 11 milliards 3 donc on a un groupe de 4 alliances à 11 milliards face à eux ils ont une 79 c'est un serveur solide c'est notamment un très bon serveur également en Ligo Ziris 12 milliards et en face avec les 48 K à 7 milliards 5 plutôt solide mais là ils ont des chances ça peut passer franchement ça peut passer ça peut être intéressant on va voir ce que ça donne ça peut tenir en tout cas là dessus et ils peuvent peut-être rentrer sur la Havan de l'autre côté sur l'autre porte de niveau 7 parce qu'il y en a une deuxième il n'y a que deux forteresses les 48 HR à 13 milliards 8 solides très solides 13 milliards 8 et les S79 à 12 milliards regardez si vous voulez une comparaison avec cette coalition là 12 13 12 17 c'est bien moindre on est à 15 25 37 47 54 16 milliards de moins que leur allié je crois que c'est leur allié 1412 en phase 2 ils ont du lourd ils ont les hôtes les hôtes à 12 milliards 5 j'ai l'impression que les deux le violet et son allié se concentrent en bas à droite parce qu'ils se disent que le 1412 va être un jouable ouais c'est ça les deux se concentrent belle alliance à 15 milliards les deux se concentrent en bas et là ils mettent juste des subs et à voir qu'il n'y a qu'une forteresse ici on peut penser que le 1412 va d'abord descendre sur eux et les brûler mais en fait ils peuvent sortir des deux côtés mais s'ils veulent les tenir ils devraient mettre allez si ça reste une bonne alliance ils devraient mettre quand même plus de forteresses ça c'est une sub ils devraient mettre plus ah ouais le point d'exclamation il est à la fin de celle que je parlais plus de forteresses ici ils en ont mis que 5 alors que regardez ici pour les ralentir ils en ont mis 2 4 6 8 ils en ont mis 9 quand même c'est bien évidemment beaucoup plus et ça va permettre de les tenir plus longtemps je renforcerai encore moi je jouerai la carte de l'anti-jeu un max ici en faisant du rise of forteresses même si il est possible même il est très probable que quand ça va ouvrir en terre du roi et bien ils seront décédés le 1412 va rouler sur tout le monde les deux du coup le vert là de ce côté là et le violet vont se concentrer sur leur ennemi en la Havane et vont tenter de l'anéantir est-ce qu'ils vont réussir leur ennemi en tout cas il a bien qui est allié au 412 si je n'ai pas de bêtises il a bien couvert tout le territoire sauf quelques petites zones quand même il n'a pas été partout en fait il est plutôt serein du coup est-ce qu'il va se faire envahir ou pas la réponse aujourd'hui à 19h30 heure française ces portes vont ouvrir et on va pouvoir savoir qui va réussir à dominer l'autre là en 2 contre 1 je pense que c'est jouable en 2 contre 1 encore une fois le 1412 est clairement imprenable il est dans un easy KVK un peu comme le 1556 qui lui a un KVK quasi gagné sauf encore une fois sauf méga surprise alors moi je serai le premier à étonner mais méga surprise voilà pour les KVK pour finir les amis suite à vos retours on va faire une nouvelle ouverture de coffre en 1 par 1 alors pas de celui là on va faire une nouvelle ouverture de coffre en 1 par 1 des coffres en or je suis à présent à 115 clés et on va retester je vais refaire 15 ouvertures en 1 par 1 et on va voir si la prophétie ce que certains m'ont dit si ça marche réellement si j'ai eu de la chance une première fois ou pas on va refaire certains disent qu'en ouvrant 1 par 1 on a un ratio plus élevé alors je vais le faire en 1 par 1 on commence 1 oh mais j'ai tout fait ouvrir je suis un idiot et c'est la deuxième fois que je me fais avoir j'ai déjà fait la même et regardez donc j'en ai ouvert je referai la prochaine fois Mohamed je me fais avoir en cliquant surtout je suis un boulet les amis donc regardez ce ratio j'en ai ouvert 115 115 un bon ratio ça serait d'avoir une centaine de clés du coup regardons ce tirage en mémoire comme ça on l'aura pour quand je vais faire du 1 par 1 j'en ai eu 10 20 30 40 50 55 57 64 71 83 90 93 95 95 et 6 101 c'est un bon tirage quel est le nombre de farm que j'ai eu j'en ai eu sur les 100 j'en ai eu 10 22 32 32 42 j'en ai eu 42 donc moins de la moitié bon c'est pas un tirage de ouf le CID je l'ai déjà maxé KO KO aussi Clopatre aussi Cézard aussi Frédéric 1er aussi Martel aussi le Signeux Diadi je l'ai déjà dit Ishida aussi Menmen aussi Ragnar non et tout de mots 6 non plus je n'ai eu que 4 et 2 c'est un peu éclaté on dirait qu'il le fait exprès clairement et regardez je n'ai eu aucune sculpture ah si j'ai eu que cette pauvre sculpture d'immotef il fait un peu le rare sur les nouveaux commandants bref un tirage complet que je ne voulais pas faire qui n'est pas trop mal je vais récolter des clés et je vous ferai une ouverture une par une plutôt que tout ouvrir d'un coup bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo si vous avez des infos sur les KVK ou encore une fois un screen ou un mec en pré KVK a fait plus que les 406 millions de bunnies je veux bien prendre c'est déjà énormissime si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus